Bienvenue dans Ensemble c'est mieux, encore plus avec vous. Vous êtes tous les deux à l'affiche d'un court-métrage que vous réalisez, Jérémy, en ce moment en région Centre-Val-de-Loire. Ça parle de discrimination, on y reviendra évidemment plus longuement. Mais je voudrais qu'on s'attarde un petit instant sur votre actrice de cœur, qui n'est pas que dans le vôtre de cœur, Jérémy, mais dans celui de tous les Français, Fiona Gélin. Alors Fiona Gélin, oui, c'est le grand carnaval, c'est paroles de flics, c'est le charme incarné, la sensualité, des photos qui feront sensation. Mais attention, pas devant n'importe quel objectif, puisqu'à l'époque c'est Mireille Dark elle-même qui a réalisé les clichés. Oui Fiona, ça n'est pas cliché du tout de dire que vous êtes une icône. On vous a suivi au cinéma, à la télé, sur les planches, au théâtre, avant de jouer les célèbres monologues du vagin. Vous avez interprété l'une des Amazon, excellente pièce éponyme, avec Chantal Latsou et Sonia Dubois. Et vous voilà bientôt de retour sur la toile, grâce à Jérémy Belay. Mais comment ce jeune homme a-t-il fait pour vous convaincre de travailler avec lui ? On s'est rencontrés, il le dirait bien que moi, et il a lu mon livre, Si Fragile, qu'il a beaucoup aimé. Et puis il m'a téléphoné, il m'a dit on peut se voir. Et ça a été en fusion, notre rencontre tout de suite. Et ça m'a extrêmement touchée qu'un jeune de 21 ans comme Jérémy me contacte. Et j'ai dit oui tout de suite, parce que c'était sur la discrimination. Moi qui suis marraine de beaucoup d'associations, dont surtout Évaporer sur les femmes battues. Et j'ai dit oui tout de suite. Je me suis dit, mon Dieu, mais grâce à lui, on va me revoir sur la toile. C'est un ange gardien, Jérémy. Merci pour ça, Jérémy. C'est vrai. Et il est suivi, très très suivi dans cette histoire-là. Oui. De mannequin comédien, comment on passe derrière la caméra ? On ne s'improvise pas réalisateur ? Non, d'ailleurs, je le dis à tout le monde. Je ne suis pas réalisateur, voilà. Mais par mon carnet d'adresses et par tous les contacts que j'ai, justement, j'essaie au maximum, comme la dernière fois pour le galac que j'avais organisé, de solidarité, de faire en sorte d'aider au maximum les causes qui me tiennent à cœur. Alors justement, là, ce court-métrage, c'était quoi l'idée de ce court-métrage ? Les discriminations, c'est large. C'était large. C'était votre ambition au départ ? C'était justement, alors au début, c'était une petite réalisation que je voulais faire, voilà, pour dire, et puis pour me battre, justement, contre toutes les discriminations, sans en faire, donc ça a englobé toutes les discriminations. Et de fil en aiguille, c'est devenu un projet, tout simplement, incroyable, avec beaucoup d'aide, justement. Donc format court-métrage, ça sortira courant 2020, on en reparlera tout à l'heure. Vous avez tous les deux un rôle dans le film, vous, le rôle principal, en fait. Qui êtes-vous et quelle est l'histoire ? Alors, l'histoire, le synopsis, pour faire très rapide, c'est l'histoire, donc, d'un jeune chanteur lyrique, en fait, qui décède, en fait, suite à des coups, en fait, tragiquement, suite à de la discrimination qu'il a pu recevoir. Et tout simplement, en fait, c'est une œuvre où il y a des flashbacks et aussi un retour, voilà, des retours en arrière, pour justement parler, en fait, de son combat quotidien. Et il est mort, notamment, parce que certaines personnes n'acceptaient pas qu'ils défendent, justement, les minorités. D'accord. Fiona, vous ? Moi, je fais la marraine et je parle, j'explique que j'ai été une femme battue, donc c'est un peu… Je me livre encore comme mes livres à cœur ouvert et je raconte mon combat d'où… Ce combat-là, vous êtes entourée d'autres personnes dans le film. Oui. Chacune, on le leur, en fait. Voilà, c'est ça. C'est vraiment… Chaque personne a son rôle, mais ça part un petit peu de leur vraie expérience, de leur passé. Voilà. Justement, qui sont ces personnages et ces personnes ? Qui sont ces personnes ? Qui sont des guestards. Oui, c'est vrai, c'est incroyable. J'ai notamment Pascal Sowetens, de l'émission Pascal le Grand-Frère, qui a tout de suite répondu favorablement, c'est un super ami. J'ai aussi le mannequin Sylvie Ortega-Menos, voilà, qui a été là tout de suite à me dire oui également. Il y a également, j'ai l'aide de Matt Chevalier, qui nous aide justement dans le développement du film avec les contacts. Qui a énormément de relations, notamment dans les organisations d'événements parisiens, voilà. Donc, Matt m'a également beaucoup soutenue et me soutient encore dans cette démarche. Alors, on parle pas mal de Paris, mais tout se passe, l'essentiel se passe en région Centre-Val-de-Loire. Oui, c'est incroyable. Vous allez tourner où ? Eh bien, hier, justement… Hier, on a tourné au château d'Artilly, sublime château. Voilà. Oui. Et donc, c'était déjà dans la région. Ensuite, il y aura des scènes sur Orléans. Il y aura des scènes sur Blois également, voilà. Donc, j'ai vraiment, moi, voulu également… Oui, quelques visuels. Pas mal. Oui, oui. Avec des drones en plus, ça va être super. Waouh. Et vous avez reçu des aides de la part de la région, notamment, ou d'autres organismes ? Alors, j'ai eu beaucoup de personnes, notamment des artisans, qui m'ont dit, on veut aider. On veut aider. J'ai eu, notamment, incroyable, des fleuristes, fleurs en scène. Hier, on a tourné avec, justement, des bouquets de fleurs incroyables, une scène au cimetière avec fleurs en scène, justement, qui est de la région, qui est de Chai, donc, qui nous aide. On a également une boulangerie au fournil de Pézou, qui nous a énormément aidés et qui nous aide pour des visuels avec des gâteaux incroyables. Donc, c'est… Alors, vous nous mettez en appétit parce qu'on va vous retrouver après. Et puis, pas de discrimination en plateau, on passera un peu plus à Fiona, qui nous parlera, justement, de son rôle dans ce court-métrage qui n'est pas banal. Oui, c'est ça. Et puis, de votre combat, de vos combats, j'ai envie de dire, ce que vous faites au sein de diverses associations. On en reparle, bien sûr, avec vous, Fiona, et avec vous, Jérémy. J'ai envie de dire moteur action, parce qu'on a la chance de recevoir Fiona Gélin et Jérémy Bellet qui viennent nous parler du court-métrage, le dernier souffle que Jérémy a réalisé et dans lequel Fiona joue. On va continuer à parler de tout ça avec vous, Émilie. Il y a encore plein de choses à dire et puis des combats de Fiona aussi. Oui. Alors, Fiona, dans Un Dernier Souffle, le court-métrage de Jérémy Bellet, vous faites plus que jouer, vous vous livrez vraiment sur les violences faites aux femmes avec une réelle sincérité. Où êtes-vous allée chercher tout ça ? C'est ce que j'ai vécu. C'est ce que j'ai vécu. J'ai vécu avec un homme qui me frappait pendant trois ans et j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à le quitter. C'est ce que je dis, comme c'est à cœur ouvert dans le film de Jérémy. J'explique comment on m'a battue, comme c'est difficile d'être une femme battue, parce qu'on a honte. Parce que, donc, je me suis livrée à cœur ouvert dans le film de Jérémy. C'est ça aussi qui vous avait convaincue au départ, par rapport à cette manière, vous aussi, d'excurger ça ? Bien sûr, c'est quelque chose qui me parlait, dont j'en avais parlé, j'en avais jamais parlé, même dans mes deux livres, qui sont en biographique. Et ensuite, quand, c'est vrai, Samira et Léna Mora m'ont appelée pour Evapower, où je suis ma reine, où j'ai tourné dimanche dernier, mais là, je me suicide. Donc, c'est incroyable, parce que c'est vraiment… Deux courts-métrages en parallèle qui parlent. C'est incroyable, oui. D'ailleurs, l'affiche qu'on a vue, là, c'était… L'affiche qu'on a vue de toute l'équipe, où on est maquillée en femme battue, c'est Evapower, c'est le court-métrage de l'association Evapower. Alors, justement, oui, voilà, j'aimerais qu'on en parle des actions que mène Evapower et votre rôle aussi dans cette association. On fait une femme battue, il y a beaucoup d'acteurs. Là, il y a Véronique Delbourg. L'association existe depuis quatre ans. Et les namorais à Wally, on est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça, c'est des photos qui datent d'il y a quatre ans. C'est une association qui se fait le relais aussi pour écouter, pour soutenir les parles. Absolument, oui, je ne l'ai pas, parce que c'est tout récent, il y a un numéro de téléphone. Il faut regarder sur Facebook, tout est lié sur Facebook, sur mon Facebook, ou sur l'association Evapower. Et finalement, on va en faire un court-métrage de 25 minutes. Ensuite, on a eu la chance entre le tournage de dimanche et aujourd'hui. Alors, vous parlez de cette double actualité de court-métrage. Vous en aurez une autre l'an prochain qui est en lien avec le livre dont vous avez parlé, qui est sorti en 2016, Fragile. Qu'est-ce qui va se passer en 2020 ? J'ai la chance de retourner sur les planches avec mon seul en scène qui est tiré du livre si fragile qui s'appelle Rebelle. Et puis ensuite, j'ai la chance aussi de retourner au cinéma après 25 ans d'absence, où je fais deux longs-métrages, deux premiers longs-métrages. Donc, j'ai l'impression que je vais enfin surfer sur la nouvelle vague. Justement, vous expliquez que ça faisait 25 ans que vous n'aviez pas fait le cinéma. Pourtant, on a l'impression que vous êtes tous encore dans le cœur des Français. Comment est-ce que vous l'expliquez, ça se rapporte aux Français, au fait que vous soyez toujours présente dans votre esprit ? Ça me touche beaucoup, je pense, parce que j'ai fait quand même deux tournées théâtrales depuis deux ans. Et j'ai vraiment les gens même, j'ai un public, j'ai vraiment la même manière d'être que l'était mon père. Et le 13 août, maintenant, je fais aussi des conférences sur la résilience. Et je fais aussi, je dis les poèmes de papa un peu partout. Là, j'ai fait le 13 août, j'étais à Brive-la-Gaillarde, où je disais pour la première fois les poèmes de mon père. Et on vous remercie pour tout ça et pour tout le message de bienveillance. C'est pour ça que tout le monde peut-être vous aime à l'unanimité aussi, c'est quand il y a de la bienveillance. C'est gentil. On en a besoin. Merci aussi, Jérémy, pour tout ça. Ce court-métrage-là, il sortira en 2020. Peut-être sera-t-il dans des festivals bien connus. Peut-être sera-t-il à l'affiche, dans les cinémas de notre région centre. Ça, ça se décidera courant l'an prochain. Direction le Facebook de Jérémy Bollet, si vous avez vouloir la suite de ce court-métrage. Merci à vous deux. Merci beaucoup, Jérémy Bollet.